décoder les sms d'une femme souvent en coaching messieurs vous avez du mal à décrypter les sms de la personne qui vous plaît et comme les sms sont devenus une vraie arme de séduction savoir les décoder devient un avantage pour les célibataires qui aiment draguer par sms pour séduire une personne surtout que de nos jours une belle femme reçoit de plus en plus de sms de drague donc devinez à travers ses réponses les signes d'intérêt qu'elle vous porte est cruciale Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d. votre love coach et expert en développement personnel et dans cette vidéo on va voir comment décoder les sms d'une femme décrypter les sms d'une femme n'est pas chose aisée car ces messages sont dépourvus d'intonation et d'émotion ce qui laisse une part importante à l'interprétation il est déjà difficile de lire les pensées d'une personne en face à face car fréquemment vous faites tout reposer uniquement sur les mots alors que vous avez déjà des indices son langage corporel le langage du corps fournit des signaux qui prouvent ou non l'attraction exercée par une personne mais les sms sont souvent courts ce qui ont fait d'ailleurs leur force pour draguer une femme mais les éléments disponibles pour permettre une interprétation sont plus rares en préambule je voulais voir deux choses avec vous c'est qu'il faut avoir le bon état d'esprit pour la séduction et deuxièmement que l'interprétation des sms dépend que de nous alors la première clé pour décoder les sms d'une femme c'est d'abord déjà d'avoir le bon état d'esprit pour la séduction car nos interprétations sont souvent liées à notre état d'esprit certes cette femme vous plaît et bien souvent vous vous mettez une pression un peu inutile mais bon commençons par être positif dans la lecture il est souvent contre-productif de voir le mal partout et d'imaginer les pires choses si cette femme attirante ne vous renvoie pas un sms d'amour avant de se faire des films souvent négatifs par peur de l'échec par manque de confiance en soi ou par timidité lisez les sms d'une femme avec une positive attitude vous devez avoir confiance en vous pour faire des rencontres et arriver à séduire afin de trouver l'amour la deuxième clé c'est que l'interprétation des sms dépend de nous en psychologie on parle de biais cognitifs une personne prend en compte les informations qui vont dans le sens qu'elle souhaite l'analyse d'un sms et celle de ses conclusions seront différentes selon chaque personne un homme amoureux ou un homme qui éprouve beaucoup d'attirance pour une jolie fille va orienter les réponses à ses messages en sa faveur la puissance de son désir le conduit à imaginer des émotions positives derrière les textes reçus souvent votre intérêt pour cette fille vous rend aveugle ce n'est pas forcément parce qu'elle vous répond qu'elle est intéressée par vous alors soyez lucide dans l'interprétation des messages que vous recevez nous sommes souvent affectés par notre environnement et par nos croyances limitantes même pour draguer une fille par texto alors voyons maintenant les signes d'intérêt d'une femme observez les indices d'intérêt qu'elle peut émettre pour vous attirer première question c'est prend t elle l'initiative d'échanger avec vous est ce qu'elle vous envoie des sms d'elle même une femme qui a un intérêt prendra les devants et vous écrira avant même que vous l'ayez fait attention je n'ai pas dit que c'est gagné mais si une femme vous écrit en premier c'est qu'il y a un intérêt et que vous allez devoir continuer à faire grandir pour séduire une fille et ne pas rester dans la friendzone le deuxième signe d'intérêt à regarder c'est est ce qu'elle se montre disponible pour vous rencontrer il peut arriver qu'une fille reporte pour des bonnes raisons un rendez vous et effectivement sa vie personnelle ou familiale peut réduire ou limiter sa disponibilité mais quand une femme a de l'intérêt ou de l'attrait pour vous elle voudra vous voir ou vous revoir au plus vite et elle trouvera une solution pour que cela se produise cette situation arrive souvent sur les sites de rencontres il se peut même que vous échangez des messages et que vous ne rencontrez jamais cette personne avec qui pourtant vous avez échangé ainsi pour voir si elle vous porte de l'intérêt après un report observez si elle vous propose un nouveau rendez vous imaginons qu'elle soit malade elle annule votre rencontre pour le soir ou pour le lendemain chose qui peut arriver si elle ressent de l'intérêt elle vous proposera d'elle même un autre rendez vous ou vous demandera vos disponibilités si ce n'est pas le cas vous devez prendre de la distance et surtout ne pas la harceler elle vous dit à sa façon désolé mais je ne suis pas intéressé et enfin le troisième signe d'intérêt à prendre en compte c'est le temps de réponse à vos sms observez également le temps qu'elle met à répondre à vos textos une femme qui éprouve de la sympathie ou de l'attirance répondra généralement rapidement à vos sms en tout cas dès qu'elle aura un moment de disponible pour vous elle répondra et bien souvent elle commencera par cette phrase je suis désolé j'étais en réunion j'étais avec mes enfants j'étais au travail etc ce seront ses premiers mots ce qui montrera qu'elle tient à garder le contact puisqu'elle vous livre les raisons parfois très personnelles de son empêchement alors maintenant que nous avons vu les trois signes d'intérêt principaux d'une fille par sms voyons maintenant les marques de désintérêt d'une fille il se peut qu'une fille ait de l'intérêt mais souhaite le dissimuler pour diverses raisons soit parce que un ou une coach lui a dit qu'il fallait pas se montrer trop acquise rapidement et donc elle va chercher à dissimuler son intérêt pour vous dans ce cas elle convient d'observer les marques de désintérêt pour éviter de perdre son temps une femme peut répondre simplement par politesse alors l'un des signes des désintérêts majeurs c'est qu'elle ne répond pas à vos marques d'intérêt ou à vos perches que vous lui lancez si vous sexualisez et qu'elle ne participe pas à cette communication c'est qu'il y a peu de chances que vous la tiriez également elle ne s'investit pas dans la conversation elle répond à vos sms souvent par politesse mais elle ne vous pose pas des questions sur vous sur qu'est ce que vous souhaitez etc une fille qui ne s'investit pas dans la communication est un gros marqueur de désintérêt également si elle ne prend jamais d'initiative elle ne vous envoie jamais de messages d'elle même elle répond simplement à vos messages dans ce cas voilà c'est un gros signe de désintérêt une fille qui est intéressée ne résistera pas à l'envie de vous envoyer des messages et enfin peut-être le plus gros marqueur de désintérêt c'est elle décline ou elle annule les rendez vous avec vous annuler un rendez vous arrive une fois mais si elle est vraiment intéressée elle fera tout pour vous proposer un nouveau rendez vous alors si vous tombez sur l'un de ces quatre marqueurs de désintérêt je vous conseille de prendre la distance et de vous tourner vers une femme qui sera plus réceptive à votre chat le sms permet de créer du confort si on arrive à établir de la complicité celle que vous cherchez à séduire délivrera ses émotions plus aisément et il sera facile d'obtenir un rendez vous galant n'oubliez pas ce n'est pas parce qu'une fille échange avec vous par sms qu'elle éprouve un penchant pour vous savoir interpréter et décrypter les sms d'une femme est primordial en séduction alors je compte sur vous messieurs pour regarder les marqueurs d'intérêt et les marqueurs de désintérêt d'une femme par sms si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et bien évidemment de vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez tous mes conseils je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec james d. Générique